Analysons ensemble la performance exceptionnelle du jeune milieu de terrain camerounais Carlos Bellaba qui a joué hier contre le cap vert avec la sélection nationale du Cameroun. Carlos Bellaba, jeune pépite de 19 ans, a montré un potentiel incroyable sur le terrain. Sa vision du jeu, sa capacité à récupérer et à distribuer le ballon avec précision ont fait de lui la pièce maîtresse de l'entrejeu des lions indomptables. Bellaba rappelle le légendaire Marc Vivien Fouet, ancien numéro 17, par son style de jeu et son influence sur le terrain. Il est important de noter que la présence de Bellaba dans les rangs des lions indomptables du Cameroun n'est pas le fruit du hasard. Contrairement aux récentes déclarations, ce n'est ni le ministère ni le coach Marc Brice qui ont orchestré sa venue. En réalité, c'est Samuel Eto, président de la Fédération camerounaise de football, qui s'est personnellement investi pour ramener ses jeunes talents au pays. Avec l'aide de l'ancien staff dirigé par Gobertson, Eto mène des négociations pour intégrer Bellaba à la sélection. Cette initiative s'inscrit dans la mission de Samuel Eto de redorer le blason du football camerounais. Depuis sa prise de fonction, Eto s'efforce de rapatrier les talents dispersés à travers le monde pour renforcer l'équipe nationale camerounaise. Carlos Bellaba est l'un de ses talents identifiés et convoqués grâce à cette vision stratégique. Il est crucial de reconnaître que Marc Brice n'a pas fait de miracle avec l'équipe nationale actuelle. Les joueurs sélectionnés dont Carlos Bellaba ont été visés et ramenés par Samuel Eto, fils et l'ancien staff technique. Cette dynamique montre à quel point Eto est déterminé à redonner au football camerounais toute sa grandeur. En conclusion, Carlos Bellaba est une véritable promesse pour l'avenir du football camerounais. Son talent et son intégration réussis dans l'équipe nationale démontrent l'efficacité de la stratégie mise en place par Samuel Eto. Avec des joueurs comme Bellaba, le Cameroun peut espérer un avenir brillant sur la scène internationale. C'était pour vous.